Un setup c'est une chose que l'on construit d'année en année, cela prend du temps, il faut en plus une manne financière parfois importante pour transformer nos envies en réalité. Maintenant c'est vrai que pour construire un setup il faut des idées et à travers donc trois accessoires aujourd'hui je voudrais vous apporter ma pierre à l'édifice. Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen et aujourd'hui ensemble on va faire l'éloge de l'accessoire à travers mon setup. S'offrir un setup c'est s'offrir de la fonction et de la praticité pour en profiter un maximum. Je pense que vous le savez mieux que moi mais parfois le manque d'idées peut être source de frustration dans la construction d'un setup. Ce que je souhaite faire à travers cette vidéo ce n'est pas de réinventer la recette disons mais surtout de vous proposer des accessoires qui sont vraiment pour moi utiles à l'usage, ayant dans le spectre un mélange rationnel entre pratique et élégance. Débutons par ce qui constitue une pièce centrale d'un setup, le clavier. Mon choix s'est porté naturellement vers le Logitech MX Key Plus de par son design, sa praticité et sa qualité de construction. Ces trois arguments sont à l'origine de mon choix pour ce dernier même si en toute sincérité aujourd'hui j'adore ce produit pour d'autres arguments. Logitech a réussi avec le MX Key Plus, un clavier extrêmement intéressant puisque sa proposition de valeur se vérifie à travers les usages et de son utilisation au quotidien. Plus qu'un simple clavier, c'est un clavier intelligent. En activant le rétro éclairage dès lors que vous approchez votre main pour écrire, le système détectera votre présence pour l'allumer. Après quelques secondes d'inactivité, tout ce beau système s'éteint pour que dans les faits vous économisiez de la batterie. Car oui, qui dit clavier sans fil dit aussi batterie et donc recharge. Dans mes usages, je le recharge vraiment très rarement honnêtement. Mais bon, c'est vraiment propre à chacun en fonction de son utilisation. C'est une donnée subjective. Après, au-delà de tout ce que j'ai cité, ce que l'on attend d'un clavier, c'est d'être élégant, c'est vrai, mais aussi performant. Spoiler alert, c'est le cas du MX Key Plus de Logitech. N'ayons pas peur des mots, Logitech nous propose ici un produit léché, d'excellentes factures, robustes, tout cela avec un rendu élégant et raffiné. Ce que je dis souvent dans mes vidéos, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance du design dans le choix du produit. Et ce clavier en est la preuve ultime. Son élégance donne envie de l'utiliser, d'écrire, de travailler, d'être productif en fait. Tout est ici la force de la proposition de Logitech. Ils réussissent à mélanger design et pratique. Maintenant, il faut rentrer à Logitech ce qui leur appartienne. Il faut dire une chose, c'est qu'en matière de frappe, il est juste bluffant. Les touches de ce clavier sont parfaitement pensées, du moins parfaitement conçues, pour que la frappe soit agréable au quotidien. Alors, bien évidemment qu'il ne correspondra pas à tout le monde, mais en réalité, il est pour moi la pièce centrale de l'accessoirisation de mon setup. Et ce MX Key Plus de Logitech, je l'aime mais énormément. Je vous le recommande. Après, s'équiper d'un clavier permet de fournir une première base au sein de votre setup, mais sachez une chose, l'accessorisation passe aussi par l'automatisation. Dans un setup, nous avons sûrement besoin de gérer des ampoules connectées ou du moins des produits connectés. Nous avons aussi parfois envie d'une enceinte, nous avons même envie parfois d'un écran externe. Mais tout ça, c'est vrai que mis bout à bout, ça coûte quand même extrêmement cher. Mais aujourd'hui, j'ai un produit qui permet de faire tout cela en même temps. C'est le Google Nest Up 2ème génération. Plus qu'un coup de cœur, ce produit est aujourd'hui ancré dans mon setup tellement il est pratique au quotidien. En effet, ce Nest Up 2 est équipé du puissant Google Assistant qui, pour le coup, est très impressionnant à l'usage. Il fera vos calculs, il vous donnera des définitions ou vos itinéraires, il vous fera peut-être même rigoler avec ses blagues. Bref, l'ouverture en matière de possibilité est immense. Maintenant, sa plus-value est surtout liée au fait qu'il y a un écran avec ce Nest Up 2. C'est vraiment la force de ce produit. Avec cet écran tactile, vous allez pouvoir naviguer dans l'interface pour retrouver vos ampoules connectées, vos contenus multimédia avec YouTube, Spotify ou même Netflix. Il est même possible de passer des appels, de regarder ses résultats de foot, d'écouter des musiques relaxantes pour s'endormir ou travailler. Le Google Nest Up 2 peut même servir de réveil tout en suivant votre sommeil. C'est très impressionnant. Alors, je ne dis pas que le suivi de sommeil est parfait sur le Google Nest Up 2, c'est vrai, mais pour tout le reste, ce produit est juste incroyable tellement il s'adapte à vous et à vos usages. Enfin, tout ça pour dire que ce Google Nest Up 2, je pense en faire une vidéo complète ou du moins dédiée. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner pour ne pas louper la vidéo test. Après, si vous portez un intérêt uniquement pour la partie son, un petit échodote d'Amazon vous satisfera, même si bon, si vous avez une exigence importante en matière de son, un Eco Studio d'Amazon sera peut-être un petit peu plus adapté. Ce genre d'enceinte connectée, c'est vrai que c'est cool à l'usage, mais je trouve qu'on perd un petit peu de l'intérêt de l'assistant, car justement ce qui fait la force d'un assistant, c'est à partir du moment où il y a du visuel et le Google Nest Up 2 le prouve avec justement son écran. L'interaction est plus facile, bref, moi c'est ce que je préfère. Après bon, chacun sait quoi encore une fois. Maintenant, dans un setup hors de toute la décoration, etc., il faut aussi penser à la pratique. Et ici, je vous propose un troisième accessoire, un chargeur sans fil. De mon côté, j'ai fait le choix du Pixel Stand. Pas grand chose à dire dessus, c'est un excellent chargeur sans fil pratique, ayant le juste équilibre entre rapidité de charge et gestion de la chauffe. Mais ce que j'aime particulièrement sur le Pixel Stand, c'est son design que je trouve vraiment maîtrisé. Bref, rien à rajouter, c'est un bon accessoire, du moins un bon chargeur sans fil, même si je trouve qu'il reste quand même assez cher, c'est vrai. En bonus de ces trois accessoires, j'aimerais rajouter quand même derrière quelque chose d'important, la lumière. Derrière mon écran HP que j'aimerais changer d'ailleurs, j'ai deux petits spots lumineux permettant la diffusion d'une lumière douce indirecte. Ce genre de détail, nous avons tendance à le négliger, mais en matière de confort visuel le soir notamment, c'est juste parfait d'avoir ce genre de source lumineuse. Mais la lumière ainsi que son importance, je pense qu'on va en parler prochainement, donc n'hésitez pas à me suivre. D'ailleurs, lorsque j'aurai fini la construction de ce setup, du moins qu'il sera un minima complet, n'hésitez pas à me le dire si vous, en commentaire, ça vous intéresse que je fasse une vidéo complète sur mon setup, je serai vraiment curieux de savoir. En tout cas, j'espère surtout qu'à travers cette vidéo, vous y avez trouvé peut-être quelques petites inspirations. Si c'est le cas, je suis vraiment content. Si ce n'est pas le cas, évidemment, n'hésitez pas à partager vos petits accessoires également qui sont pour vous intéressants à mettre dans un setup. Quant à moi, je vous retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada